Bonjour les amis, nous allons vous présenter un protocole d'utilisation et d'entretien pour un tensiomètre automatique. Ce protocole est destiné en particulier aux personnels soignants. Vous pouvez télécharger la version écrite de ce protocole via le lien sous la vidéo. Le tensiomètre automatique est un appareil des mesures de la tension artérielle, aussi appelée pression non-invasive, PNI. Elle correspond à la pression du sang générée par le cœur dans les systèmes artériels. La PNI est mesurée à l'aide d'un brassard. Cette pression permet l'écoulement sanguin et donc l'oxygénation des tissus et des organes. Les pressions sont généralement mesurées à 1 mmHg ou 1 kPa. Le tensiomètre automatique affiche la pression artérielle systolique, PAS, qui correspond à la pression du sang dans les artères lorsque le cœur se contracte, la pression artérielle diastolique, PAD, lorsque le cœur se relâche, et la pression moyenne, PAM, qui peut être calculée via cette formule. La fréquence cardiaque, également appelée le pouls, est mesurée en battements par minute BPM. Il existe plusieurs types de brassards. Il est important d'avoir un brassard adapté à la corpulence du bras du patient. Et c'est un élément essentiel pour avoir une bonne mesure, car il y a une surestimation des valeurs quand le brassard est trop petit et une sous-estimation quand le brassard est trop grand. Le deuxième accessoire important est le prolongateur, qui doit être étanche et peut être spécifique à l'appareil. Le protocole est en trois parties. Avant, pendant, après utilisation. Avant l'utilisation du tensiomètre automatique, on se désinfecte le main avec un produit adapté. On vérifie la présence des accessoires de notre appareil, dont les brassards, que l'on choisit selon la corpulence du patient, sa rallonge et le prolongateur. Et on regarde l'état visuel de l'ensemble, c'est-à-dire propre et en bon état. Et on connecte la rallonge du brassard au prolongateur et le prolongateur au tensiomètre automatique. On pense bien à vérifier les connexions. On allume l'appareil. Lors de l'utilisation, on se présente en expliquant les gestes médicaux aux patients. On fait attention que les patients soient calmes, en position assise ou allongée avec un bras dénudé. Si le patient est perfusé ou a un capteur d'oxymètre de poux, on choisit le bras opposé. On place le brassard sur les bras du patient au-dessus du pli du coude, avec la paume de la main ouverte, et on positionne la ligne marquée au niveau de l'artère humérale. On vérifie que le prolongateur est placé sur les bras, dans le prolongement des vaisseaux sanguins, et que le brassard tient bien sans être trop serré. Puis, on effectue la première mesure de la tension en appuyant sur le bouton correspondant. Pour les mesures suivantes, on règle la fréquence des gonflages et les alarmes en fonction des directives médicales. On voit à l'écran les valeurs qui s'affichent et qui nous renseignent sur l'état clinique du patient en cas de valeurs normales, hypertension et hypotension. Une fois que les mesures tensionnelles sont prises, on les note sur le dossier du patient. Après l'utilisation, on éteint et débranche l'appareil. On pense à se laver les mains. En suivant le protocole de l'établissement, on nettoie et décontamine les accessoires et l'appareil. Après tout ceci, l'appareil et les accessoires doivent être prêts à être utilisés de nouveau. On les range à leur place initiale en enroulant les tuyaux. Si l'appareil possède une batterie, on le branche sur les secteurs pour les recharger. Cet appareil doit également suivre une maintenance préventive tous les 6 mois. Il est réalisé par des techniciens biomédicaux. Pour eux, vous trouverez un tutoriel de maintenance préventive en lien sous la vidéo. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501